Sur le marché Carnot, c'est le chassé croisé. Nous, on est un collectif citoyen. On s'appelle Vivons Limoges. Qu'est-ce que c'est que ça m'étonne ? Qu'est-ce que c'est que ça m'étonne ? Dans cette campagne, la concurrence est rude. Mais Daniel Soury garde la tête froide, polie avec ses adversaires de droite. Je veux bien prendre le vôtre et je vous donne le lien. Vous voyant les militants PS et apparentés. Vous allez bien ? Ça va, ça va ? Oui, bon, je veux que vous faites aussi les marchés. Avec un objectif en tête, mobiliser les électeurs. Vous savez que c'est le 15 mars. Oui, je sais, j'ai beaucoup de droits. Alors si je ne profite pas de ce qu'on me donne, c'est déjà fait. Exactement. Car la tête de liste de la France Insoumise a bien conscience que la participation est une question clé. Dans cette campagne qui donne l'impression de manquer de tonus. Non, elle n'est pas à tonne. Elle n'est pas dans le même contexte. Le contexte, c'est un contexte de mobilisation sociale forte. Les gens, ils sont dans la mobilisation sociale. Et pas dans les élections municipales. Non, ça viendra en son temps. Donc on débriefe ce qu'on a fait hier soir à la jupe. Le passage à la jupe d'hier. Au QG, c'est le moment de dresser un bilan des dernières actions. Priorité aux citoyens et à la justice sociale, une liste écolo et solidaire de gauche, la quatrième de ce côté-là. L'expression de la diversité des projets, moi je pense que ça redonne de la vie à la démocratie. Parce que les gens auront vraiment des choix. Le 30 janvier, Daniel Souris et ses colistiers inaugureront leur local de campagne à deux pas du marché Carnot, au cœur de ce quartier populaire que cherche à conquérir la France insoumise. Et elle n'est pas la seule.